La vie de Thierry Lhermitte Thierry Lhermitte, né le 24 novembre 1952 à Boulogne-Biancourt, est un acteur, scénariste, auteur de théâtre et producteur de cinéma français. Membre cofondateur de la troupe de café-théâtre comique et satirique appelée Le Splendide, il devient populaire à partir des années 1970, pour son rôle culte de playboy séducteur dans la trilogie Les Bronzés, ainsi que pour son rôle dans la pièce de théâtre et dans le film Le Père Noël est une ordure. Par la suite, il s'illustre dans diverses comédies populaires du cinéma français, telles qu'Un Indire dans la Ville, Le Dîner de Con ou encore dans la trilogie Les Ripoux. Né à Boulogne-Biancourt dans les Hauts-de-Seine, Thierry Lhermitte est l'arrière-petit-fils du peintre Léon Lhermitte, le petit-fils du neurologue et psychiatre Jean Lhermitte et le neveu du neurologue François Lhermitte. Il a deux sœurs plus jeunes. Élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, il y rencontre Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Juniot, ses futurs partenaires et complices comiques de scène. Baccalauréat c'est en poche, il s'inscrit à des cours d'économie à l'université Paris-Dauphine. Qu'il sèche pour suivre ses complices, les cours d'art dramatique de l'actrice Tsiya Shelton en 1970. Unis par la même passion du théâtre, ils débutent ensemble au Café Théâtre et montent en 1972, leur premier spectacle comique, non Georges, pas ici, au Café Théâtre du Poteau. S'inspirant du Café de la Gare de Coluche, ils forment en 1974 la troupe de comédiens comiques de Café Théâtre, le Splendide. Thierry Lhermide commence à acquérir d'acteurs avec ses complices, avec des petits rôles de Lanze et Roi de Jacques Doyon en 1973 et les valseuses de Bertrand Blier en 1974. Puis devient célèbre avec tous les membres du Splendide, avec son rôle culte de Popeye, avec le film Culte les Bronzés de Patrice Lecomte en 1978, suivi par les Bronzés Fondusky de 1979. Dans les années 1980, il enchaîne les grands succès populaires avec son physique de playboy séducteur, jeune premier, avec l'année prochaine. En 1987, en plein succès, il fait un tour du monde avec sa famille à bord d'un voilier. Dans les années 90, il s'essaye une fois à la réalisation d'un film à sketch, Les secrets professionnels du docteur Apfel Gluck, en 1991. Mais l'expérience est selon lui un échec. Il mène en parallèle sa carrière d'acteur à succès et un début de carrière de producteur qu'il abandonne après la déception commerciale relative du film Le Prince du Pacifique en 2000. En 1994, il obtient un énorme succès, avec un Indien dans la ville, puis triomphe avec le Dîner de Con en 1998 qui dépasse les 9 millions d'entrées en France. Les années 2000 sont surtout marquées par les retrouvailles du Splendid dans Les Bronzés 3, Amis pour la vie, très gros succès de l'année 2006, avec plus de 10 millions d'entrées en France. En 2001, il tient le rôle principal du film Une Affaire privée de Guillaume Niclou, un grand rôle dramatique où il excelle. Après quelques seconds rôles au cinéma, c'est à la télévision qu'il décide de faire son retour en janvier 2011 dans la série Doc Martin. Il quitte la série au terme de la quatrième saison, diffusée au printemps 2015. La même année, il remporte un joli succès dans la mini-série policière de France 2, Les Témoins. Le 15 octobre 2010, invité de l'émission C'est à vous sur France 5, il prend position en faveur de la loi Adopi destinée à lutter contre le piratage des œuvres. Il défend le principe de cette loi, mais reconnaît qu'elle est très très imparfaite. Il est par ailleurs un des administrateurs de la société Trident Mediagar, prestataire choisi fin janvier 2010 par le gouvernement français pour la mise en œuvre de cette loi. Thierry Lhermitte est marié à Hélène Aubert, avec laquelle il vit en couple depuis le milieu des années 70 et avec qui il a trois enfants, Astré, Victor et Louise. Le couple habite à Paris. Malheureusement, Thierry Lhermitte a été atteint d'une déficience handicapante rare, la prosopagnosie, amnésie des visages. Merci d'avoir écouté l'histoire de Thierry Lhermitte. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.